Stop! Stop! Science Bonjour et bienvenue pour ce Stop Science consacré aujourd'hui aux extraterrestres et autres petits hommes verts. Commençons d'abord par quelques points de définition. Un extraterrestre, qu'est-ce que c'est? Excuse-moi mais il me semble que tout le monde sait ce qu'est un extraterrestre les gens sont pas idiots non plus. J'étais de cet avis effectivement et puis j'ai vu ça. La vie extraterrestre a surgi des profondeurs de l'océan. Ah ouais d'accord bah va pour la définition alors. Donc un extraterrestre comme son nom l'indique c'est un être vivant qui vient d'une autre planète que la Terre. Étant donné les milliards de galaxies qui existent les milliards d'étoiles qu'elles contiennent que chacune possède certainement un système planétaire alors on peut être à peu près sûr que des extraterrestres existent. Mais la grande question est à quoi ressemble-t-il? Sachant la foisonnante diversité des formes vivantes sur Terre, on pourrait croire que les designers et les artistes qui tentent d'imaginer ce à quoi ressemble la vie extraterrestre ferait preuve d'une imagination pour le moins débordante. Il n'en est rien. Au contraire, on nous accable de banalité et d'un médiocre anthropocentrisme. Dont Superman d'ailleurs est le meilleur exemple. Ne cherchez pas ces supers attributs extraterrestres. À part un goût prononcé pour les costumes flashy, il n'en a aucun. Et pour ce qui est des autres, et bien voici quelques petites recettes basiques pour faire des extraterrestres simplement chez vous à la maison. Vous prenez un homme, vous lui mettez une queue de singe et vous obtenez Sengoku, le super guerrier de l'espace. Prenez un homme, un peu ratatiné verticalement, mettez-lui une ampoule au bout du doigt et vous obtenez E.T. Prenez un homme, mélangez-le avec un chat, tout le monde aime les chats, peignez le tout en bleu et vous obtenez un avis. E.T. Vous prenez un homme, vous le mélangez avec une limule, vous ajoutez un magnifique symbole, disons phallique, et vous obtenez un alien. E.T. C'est juste au cas où vous demanderiez où se trouve le symbole phallique. Et quand les extraterrestres ne sont pas directement inspirés de silhouettes humaines, il s'agit en fait de bestioles qui vivent sur Terre, des fois à peine modifiées. Voici dans Starship Troopers des pièces d'artillerie sur pattes qui sont en fait des scarabées bombardiers. E.T. Ici c'est un koala dans Lilo et Stitch. E.T. Cette plante en spirale dans Avatar est en fait la troupe d'un vert spirographe. E.T. Et ça c'est le cafard de Men in Black. E.T. Des hommes, des animaux, il ne reste plus qu'à mélanger les deux. E.T. Un homme araignée dans Star Wars. E.T. Voici Satan. E.T. Voici l'homme mouche, l'homme tarantule. E.T. Attends, attends là, est-ce que c'est un homme escargot là que je viens de voir là? C'est Kaguiman? E.T. E.T. C'est un dieu! C'est un poult! E.T. E.T. Tout de même c'est pas comme si dans le monde réel il n'avait jamais existé d'êtres vivants aux formes extravagantes. E.T. 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 Bon, on peut admettre qu'il y ait quelques contraintes d'ordre technique, comme de faire rentrer quelqu'un qui a deux bras et qui a deux jambes dans un costume. Et puis il faut que le public soit pas trop largué par des formes trop extravagantes. Bah oui, comment pourrait-on s'attacher à un personnage dont on sait même pas d'où qu'il est le cucule ou qu'il est la tétette ? Il s'approche ou il s'éloigne ? Si ces films manquent de biodiversité, cela se doit beaucoup au fait que les extraterrestres sont souvent créés sans souci d'une éventuelle histoire évolutive. Prenons l'exemple de Peach Black. Dans Peach Black, les héros sont poursuivis lors d'une éclipse par des extraterrestres ressemblant à des chauves-souris géantes. Mais si les extraterrestres de Peach Black avaient eu une histoire évolutive, alors la sélection naturelle n'aurait pas laissé filtrer des aberrations aussi énormes qu'une espèce nocturne vivant sur une planète où il ne fait nuit qu'une fois tous les 22 ans ! On dirait que la lumière le brûle. Il n'y a pas de nuit, le jour éternel. Quoi ? Ni qu'ils se déplacent dans des cavernes en volant. Eh ben oui, c'est bien connu que le meilleur moyen de se déplacer dans une caverne, c'est de voler, bien sûr ! Non mais allô quoi ? Soyons un peu sérieux. Si les chauves-souris volent, c'est parce qu'elles peuvent sortir voler tous les soirs. Ces extraterrestres-là ne sortent qu'une seule fois tous les 22 ans. S'ils avaient été un tant soit peu réalistes, ils auraient dû ressembler à des taupes, pas à des chauves-souris. Évidemment, ces incohérences n'ont qu'un but, mettre en valeur le héros, un meurtrier qui boit dans le noir et qui va se racheter une conscience en guidant les survivants d'un crash sur cette planète. Bref, inventer une biodiversité toute faite, c'est lui faire répondre à un cahier des charges, souvent plus esthétique et pratique que logique. Alors que la sélection naturelle, elle, n'a pas de cahier des charges, ni de but. Ce n'est qu'un filtre qui ne laissera passer que ce qui est capable de survivre et de se reproduire efficacement dans un environnement donné. C'est pourquoi l'évolution est logique, pas la création. Eh oui, l'évolution est génératrice de biodiversité, pas la création. L'évolution façonne le vivant, et pas qu'à l'image de l'homme. Mais très peu de films de SF font l'effort d'inventer une histoire évolutive à leurs protagonistes. Le film Évolution fait partie de cela. On y voit apparaître et se développer des formes de vie originales, parfois ne ressemblant à rien du tout. Bel effort, mais même ce film finit par tomber dans un travers anthropocentrique. On retrouve le même travers dans le film Avatar. Regardez toutes les créatures sur Pandora. Elles ont deux paires d'yeux, deux paires de bras et des branchies. Toutes sauf les navis, bien sûr. Mais pourquoi ? Pourquoi, Pariwa ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Mais pour que Jack Sully puisse se faire Naitiri et banane. Ouais, c'est sûr que Naitiri, elle serait quand même vachement moins sexy comme ça, hein ? Heureusement, les créateurs d'Avatar ont pensé à inclure Prolemuris. Un petit animal dont on comprend que les bras à demi fusionnés, l'unique père d'yeux, et la présence simultanée d'un nez et de branchies, fait office d'intermédiaire entre le Pandorien lambda et les navis. Ah oui, une sorte de chénoman... Aïe ! Un intermédiaire structural, pardon. Mais encore une fois, pourquoi un lémurien ? Pourquoi les navis descendraient-ils de quelque chose qui ressemble à un singe, alors qu'il ressemble davantage à un chat ? Ces deux films tombent en fait dans le travers classique, une idée reçue selon laquelle une forme de vie intelligente ne peut pas exister sans être forcément humanoïde. Comme si l'évolution se faisait par stade, et que le stade ultime devait impérativement ressembler à un être humain. Mais en y réfléchissant un petit peu, pour quelles raisons des extraterrestres évolueraient-ils vers une forme même vaguement humanoïde ? Pourquoi anthropomorphes seraient-ils synonymes d'intelligence alors que tant de combinaisons sont possibles ? Est-ce donc si compliqué d'imaginer autre chose ? Tenez, prenez l'exemple du roman Némésis d'Isaac Asimov. Dans cette histoire, il existe une planète peuplée de bactéries intelligentes, car elles sont reliées entre elles comme les neurones d'un cerveau unique à l'échelle planétaire. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin pour se dire qu'une intelligence est possible autrement que sous une forme humaine. Mais évidemment, tout le monde n'est pas Isaac Asimov. Ce qu'oublient souvent les créateurs d'extraterrestres, c'est le hasard. Le hasard de la mutation de l'ADN. Les mutations du code génétique sont capables de donner de tout, ou presque de tout. Mais attention, car le filtre de la sélection naturelle ne laisse pas passer n'importe quoi. Mais en tenant compte de cette part de hasard, on comprend que l'histoire de l'évolution sur Terre ne peut pas se répéter, elle devient imprévisible. On comprend alors à quel point la probabilité qu'une vie extraterrestre ait développé de l'ADN comme source d'informations génétiques, et qu'en plus, leur code génétique soit suffisamment semblable au nôtre pour qu'il puisse s'hybrider est infinitésimal. Pour vous le représenter, dites-vous qu'avec plus de 95% de gènes en commun, on ne peut déjà pas s'hybrider avec les chimpanzés, alors avec les extraterrestres... Mais on ne va pas non plus accabler les films d'extraterrestres pour leur anthropocentrisme, puisque c'est pareil, par exemple, dans les films de robots. Mais oui, pourquoi un ordinateur qui veut exterminer les humains créerait des robots qui leur ressemblent, avec une bouche, qui ne leur sert à rien, et des dents ? Des dents ? Mais pourquoi des dents ? Pour manger des écrous ? Mais pourquoi le disque-dieu de cette carcasse métallique gigantesque est à découvert dans sa tête ? Il ne pouvait pas être sous la plaque de blindage, non ? La réponse est simple, anthropocentrisme ! Pour conclure, si vous voulez vraiment imaginer à quoi une vie extraterrestre peut ressembler, commencez par oublier tout ce que vous connaissez, éviter l'anthropocentrisme et penser évolution ! Merci à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dis donc, Scully, j'ai bien regardé l'épisode d'aujourd'hui et je crois que j'ai découvert un truc complètement insensé et révolutionnaire. C'est vraiment bien ? Fais-moi voir ! Tu vois ça, c'est le pro-lémuriste d'Avatar ! Ça, c'est l'espèce de singe bleu bizarre dans Evolution ! Et ça, ce sont les navis dans Avatar ! Tu vois, Scully ? Tout est lié, c'est l'évolution ! Bah, attends, tu vas où là ? Eh oh ? Bah, reviens, reviens, j'ai pas fini !